Mondiale de l'auto 2016, toujours sur Caradisac, nous sommes cette fois sur le stand Honda avec Olivier Pagès. Olivier bonjour. Bonjour. Quelle nouveauté vas-tu nous présenter cette fois, dis-moi ? La dixième génération d'Honda Civic. Civic et Honda, c'est deux noms qui sont assez, on va dire, liés. C'est normal, ça fait 40 ans que la Civic existe. 40 ans que ce modèle porte toujours le même nom. Voilà, Honda n'a pas voulu, on va dire, briser le cycle de vie de la Civic. Il faut dire que c'est un véhicule qui a marché, qui marche un petit peu moins bien. Et maintenant, Honda veut relancer ce modèle. Alors, cycle de vie, on ne va pas faire le cycle de design de toutes les dix générations. Celle-ci, tu viens de la découvrir, comment la trouves-tu ? Alors, ça n'a plus rien à voir avec la précédente génération. Au niveau du style, c'est assez massif, moi je ne suis vraiment pas fan. Je crains ce que tu vas me dire. Ça ressemble furieusement à une Subaru Impreza. Quand on a vu le carrière en France d'Impreza, on peut avoir un petit peu peur quand même. Et il y a beaucoup de côtés en plastoc, avec façon de nid d'abeilles. Pourtant, ce n'est pas une sportive. Ce n'est pas trop quali au niveau de la présentation et c'est encore pire à l'arrière. Il y a une originalité à l'arrière, parce qu'il y a aussi des nids d'abeilles à l'arrière. Ce n'est pas si fréquent quand même. Non, ce n'est pas si fréquent, d'autant plus que ce n'est pas un modèle sportif. En fait, ce n'est pas une version sportive. Non, mais en plus, vous voyez, ça bouge beaucoup. On retrouve ces feux qui débordent sur le haillon. Ça, ce n'est pas vilain. Mais le reste, bon. Est-ce qu'elle se rattrape à l'intérieur ? Pardon, je te coupe la parole. Oui. À l'intérieur, avant, c'était très high-tech, le 22e siècle. Et là, vous allez voir, c'est beaucoup plus classique. D'entre moi. Écoute, il y a cet écran qu'on retrouve maintenant partout. Voilà, ça reste relativement classique. Avant, tu avais plusieurs niveaux. Ça faisait un peu cockpit. OK. Alors, tout le monde n'aimait pas au niveau de l'ergonomie. C'était un petit peu compliqué. Mais ça avait une petite touche d'exotisme. Ça avait son côté sympa. Là, ça reste très classique. Elle s'est assagiée à l'intérieur et puis à l'extérieur, elle s'est encanaillée. À l'ordi. Par contre, le côté positif, c'est le volume de chargement. Comme elle est très grande, de 4,50 m, c'est à mi-chemin maintenant, avec une berline familiale. Elle a un grand volume de coffre. 470 litres. Ça, c'est bien. Quelles sont ses concurrentes ? Alors, concurrentes, c'est difficile de la positionner parce que justement, elle est entre deux segments. On va dire, par exemple, une Skoda Octavia. Tu vois, c'est bien énorme parce qu'elle est entre deux segments. Mais tu peux avoir des grandes berlines, Mazda 3 aussi, par exemple. Voilà. Donc, commercialisation mars, on va dire, 2017. Uniquement en essence. Ça, il faut bien le préciser. Motorisation. Oui. 130 chevaux jusqu'à 182 chevaux. Le diesel arrivera en fin d'année. Oui. Et les prix aux environs commencent à 23 000 euros. Bon. Et toi, ton sentiment personnel alors séduit ou pas séduit par cette nouvelle Honda Civic ? Oublie le style. Non, tu ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher ? Non. C'est dit. Merci, Olivier.